bonjour à tous et à toutes chers internautes bonjour et bienvenue donc au stade bourriot pour cette sixième journée de national 2 choc qui va voir reposer journée qui va reposer pardon le stade dijonnais à l'avenir valencien alors pour cette sixième journée comme à son habitude on a un dispositif où nous serons donc pas trop à vous servir en trois vous accompagner donc moi même david claude claude santos que bonjour et notre damien qui va venir nous accompagner sur pour commenter ce cette rencontre mais surtout pour nous appuyer techniquement sur voilà les retours de l'arbitre bon ça va damien bonjour à tous bonjour à toutes ça va pas trop fatigué de ton match la veille non ça va bien récupérer puis content d'être avec vous aujourd'hui c'est vrai qu'on est très heureux de pouvoir renouveler cette expérience de collaboration avec un référent arbitre donc on remercie la ligue bourgogne franche comté de nous accompagner dans ce projet là l'objectif pour nous c'est d'être dans la pédagogie d'expliquer la règle parce qu'on a un sport qui est merveilleux mais qui que ce soit autant pour les joueurs comme les spectateurs qui demande de la compréhension la pédagogie damien il y a beaucoup de règles au rugby ça c'est pas nouveau et en plus il y a du coup toutes les appréciations aussi que peut avoir l'arbitre avec cette règle et des fois on a besoin d'explications supplémentaires pour pour mieux comprendre ses choix ou les décisions qui sont prises et ben on va passer au programme t'écoutes david alors pardon excusez moi je passe si niveau de ce programme on a déjà eu une rencontre hier donc nîmes qui a gagné la maison avec une large victoire face à remis donc remis qui on le verra au niveau du classement qui est un peu en difficulté sur ce début de saison et malgré tout en face on a à nîmes qui conforte sa deuxième place avec avec cette opposition on aura un deuxième choc sur sur cette journée je parlais du choc d'aujourd'hui donc du stade dijonet face valence d'agint mais on a un deuxième choc qui va être macon face à l'anne meuzan donc ces deux confrontations directes sur plutôt du haut de tableau pour ces deux pour ces deux équipes ça on va revenir dessus donc si on revient par contre sur la journée passée qui est donc la cinquième journée pardon on a eu globalement des équipes qui ont gagné à la maison on a la scène qui a essayé d'accrocher le stade métropolitain en début de rencontre donc on voit que le stade métropolitain se détache la scène qui a un peu plus en difficulté sur ce début de saison et on a donc le choc qui était de confrontation directe du haut de tableau hoche nîmes hoche qui conforte sa première place et nîmes voilà qui a eu un peu plus de difficulté face à cette confrontation directe c'est vrai que si on peut revenir sur ces résultats damien serait qu'on se égale depuis l'année dernière et la création de cette nationale 2 avec tous les week-ends des matchs extrêmement serrés et les résultats de la semaine passée le montre la scène qui en difficulté mais qui est encore dans le jeu qui échoue d'un point au stade métropolitain Dijon qui gagne que de deux points l'anne-meuzan qui gagne d'un point quel championnat d'une densité incroyable tous les matchs sont serrés avec très peu de points à chaque fois d'écart donc c'est ça aussi qu'on aime dans le rugby c'est quand c'est serré jusqu'au bout qu'il y a de l'enjeu jusqu'à la fin du match et avec des dénouements des fois cruel ou heureux suivant pour quelle équipe on est mais c'est vrai que cette nationale 2 est une véritable réussite sportive David on l'a déjà vu l'année dernière on s'est régalé toute la saison mais c'est reparti encore avec une nationale 2 d'un niveau exceptionnel alors on aura effectivement plus on va plus vous diffuser des matchs du groupe 2 et il est vrai que sur l'autre groupe on a un peu moins le détail des résultats en revanche qu'il est il est vrai que sur ce début de saison on a des matchs qui sont extrêmement serrés à chaque à chaque rencontre et voilà les écarts sont assez rares sur sur ces rencontres alors on va regarder ce qui devra dire peut-être que nous faire penser que le dénouement se fera sur les dernières journées pour cela comme l'année dernière absolument pour ce groupe je suis trompé allons-y pour le si on arrive effectivement au niveau du classement on voit qu'avant les résultats de cette journée on a déjà bas un hoche pardon qui ceux qui se détachent au niveau des points par rapport à nîmes et ça c'est par rapport à leur confrontation directe de d'hier pardon et on a voilà on a en haut de tableau des places qui sont encore à jouer et on le verra certainement au résultat de mâcon laine maison un écart qui sera creusé en milieu de tableau entre remis dijon voilà tout reste à faire rien n'est rien n'est positionné et encore une fois que ce soit pour valence d'agent et la seine les choses restent encore à jouer sur cette sur cette cette première partie de saison en sachant que si je dis pas de bêtise on est sur la fin du premier bloc exactement il y aura une coupure pour la finale de la coupe du monde damien le 28 octobre il n'y a pas de match du tout pour tout le monde puisse profiter de cette coupe du monde donc il y aura encore une une rencontre le week-end prochain qui va qui va s'enchaîner dijon qui va se déplacer et valence d'agent qui va recevoir mais c'est que c'est intéressant de voir c'est vrai que dehors en dijon peut-être aujourd'hui 10e au classement qui flirtent avec la zone rouge mais si on regarde ce classement britannique ce classement moi que j'aime beaucoup on voit que dijon est à plus 2 et on a de nombreuses équipes bédaride au bena qui sont négatifs macon qui est dans le top 6 mais qui est qu'à un point ce classement britannique c'est un classement qui permet de faire la balance entre les résultats des matchs à la maison et gagner à la maison moi qui me plaît beaucoup et finalement dijon accès victoire à l'extérieur la semaine passée à ça lui a fait beaucoup de bien oui exactement en plus pour le moment ils ont aussi pris des points de bonus à l'extérieur donc à chaque fois qu'ils se sont déplacés ils ont marqué des points donc ils sont plus déplacés qu'ils n'ont reçu et du coup on verra si cette dynamique elle se conforte aujourd'hui quand dijon reçoit à domicile absolument on va regarder le face à face david allons-y allons-y alors au niveau de ce face à face ainsi on fait déjà un visuel en hauteur on voit que les forces ont plutôt du côté de du pot du côté de dijon face à valence à l'avenir valencien pardon ça se voit aussi au niveau bas comme tu l'as dit un claudin au niveau des victoires et des bonus plutôt en faveur en ballon pardon temps pour moi c'est plutôt en faveur de valence d'agent 3 pour valence d'agent avenir valencien pardon et et stade dijonais donc on va voir on va voir on encore en début de saison donc ce ce niveau de ses face à face ça peut encore ça peut encore se déjouer mais voilà si on en préambule on voit que les choses sont plutôt pour voilà que les valenciens là qui rentrent aux vestiaires c'est les dijonais pardon c'est les dijonais de tout de rose vêtue qui rentrent aux vestiaires aujourd'hui donc octobre rose oblige les l'équipe dijonais porte un maillot caractéristique pour permettre voilà de mettre en avant cette cette opération d'octobre rose moi damien sur cette tableau comparatif des deux équipes certes les éléments sont en faveur de dijon mais l'avenir valencien a perdu quatre fois et à chaque fois ramène des bonus défensifs on revient sur cette densité de cette nationale 2 même les équipes qui sont voilà 10e au classement ou 11e sont extrêmement compétitif parce que ramener à chaque point un bonus défensif ça montre la qualité de l'équipe exact et du coup c'est ça qui va faire que la saison elle va être intéressante c'est que le classement au nombre de points en tout cas va rester serré d'une journée à l'autre et c'est sûrement ça à la fin de l'année qui va faire que même les deux dernières ou trois dernières journées seront intéressantes pour soit une calif soit la première place soit le maintien absolument on va david avec david de faire un plan sur l'équipe espoir si tu veux bien david donc l'équipe espoir avec les Dijonais qui recevait et Rumilly victoire 38 à 6 pour l'équipe bourguignonne qui grâce à cette victoire voilà prend des points précieux au classement et du championnat des espoirs nationaux donc victoire de l'équipe locale face à une vaillante équipe de Rumilly on a pu assister à cette rencontre match disputé bel esprit où les équipes se sont rendues coup pour coup mais voilà l'équipe Dijonais aujourd'hui à domicile a été plus vaillante et plus forte donc victoire 38 à 6 pour l'équipe Dijonais donc on a un petit peu en avance c'est parfait on a cinq minutes donc on va on va vous faire profiter de voilà de ces images des joueurs espoir qui qui se congratulent et qui se saluent donc comme ça david il est à la caméra et aux commentaires voilà donc c'est vrai qu'on a un dispositif un petit peu particulier aujourd'hui avec seulement deux caméras on n'a pas pu vous proposer notre caméra habituel bord de terrain et voilà donc c'est vrai que cet espoir ce championnat espoir national un championnat aussi extrêmement disputé l'année dernière on avait pu assister la finale qui avait opposé Dijon à Périgueux c'est un championnat aussi extrêmement compétitif sur lesquels les équipes comptent beaucoup parce que de nombreuses équipes cette saison ont la nécessité de s'appuyer sur leurs joueurs espoir pour pouvoir subsister dans un championnat extrêmement compétitif effectivement les espoirs c'est important à la fois pour compléter quand il y a des nombreuses blessures sur l'équipe première mais aussi pour le long terme pour la construction des clubs c'est la formation du joueur et ça passe aussi par les équipes espoir les équipes jeunes moins de 18 moins de 16 ans et chaque club essaye à chaque fois de ce qu'il peut faire de faire progresser ses jeunes pour espérer un jour finir en équipe première parfait donc David tu voulais rajouter quelque chose de nous donc voilà donc on est on est un petit peu en avant donc c'est parfait on va pouvoir vous présenter donc cette rentrée des joueurs alors la rentrée des joueurs se fait à Dijon avec de la musique et pour éviter que on soit coupé au niveau de l'émission Facebook on coupera le son de façon délibérée c'est tout à fait normal donc on tient à remercier l'avenir Valencien le club d'avenir Valencien qui nous permet alors on va filmer peut-être les joueurs qui rentrent au vestiaire mon petit David plan large regardez les joueurs voilà Valencien qui rentrent au vestiaire regardez les équipes l'équipe Valencienne qui sort de son échauffement on voit les visages concentrés les visages fermés ils savent que c'est un match important l'avenir Valencien a besoin de rattraper ce début de saison peut-être un petit peu compliqué je dirais pas mauvais parce qu'avec trois bonus défensifs on peut dire qu'ils sont dans le dans le jeu mais voilà ils ont besoin de se rassurer il va rester sur ces images donc des Rumiens donc on tient à remercier l'avenir Valencien qui nous permet d'organiser ce match qui nous a organisé notre déplacement au stade de Bourriot et voilà donc on est très heureux de pouvoir vivre ces joutes en National 2 un championnat qui voilà qui tient toutes ses promesses depuis sa création et qui est la parfaite antichambre du monde professionnel parce que tu voulais aborder aussi les situations économiques des clubs de nombreux clubs David ont dû revoir leur politique économique tu vois c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble tous les trois et notamment de nombreux clubs qui peut-être avaient vu des objectifs et des budgets un petit peu gros l'année dernière et qui ont ravisé leur budget et donc ils ont dû retravailler un petit peu et revoir leur politique oui 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 effectivement et on l'a on le voit depuis depuis deux à trois saisons avec cette sortie des clubs sont voilà on revoit leur budget une année d'une année à l'autre on l'a vu effectivement ici à Dijon sur cette intersaison on l'a appris il y a voilà en début de saison également à la Seine un club qui vivait bien sur ces deux ces deux dernières saisons qui était plutôt enfin voilà qui se positionnait bien sur son championnat qui était en difficulté à l'intersaison et voilà donc et on l'a eu aussi à Bodharine absolument Bodharine il y a deux ans donc voilà on est dans une comme tu le disais dans l'antichambre du pro malgré tout on voit aussi des clubs qui par moments ont des difficultés à boucler leur budget donc d'où l'importance chers auditeurs d'être présent lors de ces journées d'être présent au bord de la main courante d'aller supporter vos équipes et si effectivement pour certains il vous manque une occupation n'hésitez pas à venir ici à l'environnement du rugby quel que soit le club au bord de chez vous pour venir les soutenir absolument c'est vrai qu'une saison de valise se substitue pas voilà au plaisir d'être la main courante venez profiter voilà du plaisir d'être au bord du terrain c'est quand même exceptionnel et donc on va on va assister à l'entrée des joueurs mon petit david les joueurs qui vont arriver alors on a un petit écran voilà on a réglé le problème voilà donc voilà les donneurs des joueurs espoir donc dès que la musique va se mettre en route vous inquiétez pas on coupe le son c'est normal c'est juste pour ne pas être coupé au niveau de c'est des droits ça s'aime c'est extrêmement compliqué à gérer donné par la gérante de france par brise bébiana et à l'eau allez les joueurs se prépare ils sont dans le pionnel on entend vous souvenez le dernier match du besoin et de vos encouragements voilà il faudra pousser encore un peu plus aujourd'hui voilà donc les joueurs tardent à arriver voilà on va accompagner du on est impatients que cette rencontre débute il va y avoir apparemment une présentation on voit ici président Alain Collardeau qui est en bord de terrain voilà les gladiateurs donc les joueurs vont rentrer on va certainement couper le son donc je m'excuse par avance si vous n'avez pas la musique parce que les droits ça s'aime ils sont extrêmement draconien du côté de facebook et ils nous coupent le live donc si on veut avoir le live jusqu'au bout on va être obligé de couper le son allez pour ceux qui n'ont pas suivi le classement ce soir cet après-midi le Stade Dijonais 8e du championnat national 2 avec 12 points bon toujours pas donc les garçons se font attendre on va attendre que les joueurs arrivent bon 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 un petit peu de flottement je suis désolé peut-être comme la semaine dernière encore un problème de feuilles de match dématérialisées ah oui c'est vrai qu'il y avait été obligé d'attendre quelques minutes pour que celle-ci soit validée afin que administrativement le match puisse se dérouler sans aucun souci pas de souci c'est vrai que c'est une partie administrative et pas simple à gérer absolument donc chers amis vous êtes déjà 92 à nous suivre pour ce match diffusé sur la page de l'avenir valencien donc pour les amateurs d'une saison de valise c'est normal c'est à la une et à l'ancien qui nous invitent donc on sous traite entre guillemets le live pour eux alors vous verrez effectivement sur le bord du terrain des t-shirts roses Dijon a souhaité mettre en avant l'action d'octobre rose donc la lutte contre le cancer donc toute cette toute cette rencontre est dédiée à cette à cette lutte apparemment les joueurs sont dans le couloir oui c'est le bon speaker allez sous vos applaudissements l'entrée des joueurs de Valence d'Agiens qui arrive l'avenir valencien avec leurs maillots caractéristiques blanc et bleu donc les supporters valenciens n'auront pas de soucis pour reconnaître leur équipe préférée et l'équipe Dijon aise qui arrive avec leurs maillots noirs voilà s'ils jouent en maillot noir cette saison on va couper le son parce que voilà il y a le ou si on parle en même temps si on parle en même temps ça devrait pas poser de problème voilà parce qu'on va il y a Van Halen au stade Vélodrome de Marseille où Van Halen est l'emblème et le mythique de la rentrée des joueurs voilà ça y est on est prêt à rentrer c'est impeccable donc il va y avoir un coup d'envoi fictif David sur le plan serré parfait David donc on va citer les officiels pendant qu'il y a le coupier fictif je vais te laisser présenter tes camarades Damien ça marche donc en arbitre central aujourd'hui on a Régis Guatelli de la ligue Aura et après on aura deux arbitres de la ligue Bourgogne-Franche-Comté à la touche donc Raphaël Tourneur et puis Nicolas Bourgogne on n'oublie pas le représentant fédéral au bord de terrain Francis Laurent qui est lui de la ligue Ile-de-France parfait impeccable allez écoutez on va changer le visuel on va passer pour la présentation oui il faut que Damien mette un peu le son tu rapproches de la bouche Damien peut-être le micro peut-être c'est mieux comme ça c'est mieux et donc on est prêt voilà c'est l'équipe Dijonaise qui va donc démarrer donner le coup d'envoi de ce match coup d'envoi donné par Corentin Foubet le 10 de l'équipe Dijonaise et c'est parti pour 40 minutes de bonheur allez donc c'est parti avec une première possession Valenciennes donc les garçons qui relancent de leur terrain alors est-ce que ça va donner déjà des prémices des volontés du jeu de l'équipe on n'entend pas Régis ? on va essayer d'entendre l'arbitre si ça fonctionne ça attaque le sol avant et après ça gratte voilà donc là le 3 de Dijon attaque le sol avant de venir chercher le ballon et première pénalité première pénalité offerte au Valencien le ballon sort première pénalité qui jouait au pied première pénalité dès la première minute de jeu alors on va voir un premier lancé donc en touche on va essayer donc de vous présenter les statistiques en touche habituelles donc au niveau des sauteurs une taille des sauteurs en faveur de l'équipe de Valence d'Agin qui est un petit peu plus grande de 2 cm la moyenne des sauteurs est de 1,89 pour Dijon et de 1,91 pour Valence d'Agin allez première touche captée par Valence d'Agin voilà on voit que c'est solide sur les fondamentaux c'est important de se rassurer sur cette phase de conquête Damien pour l'équipe oui surtout en début de match où ça met la pression à l'adversaire notamment là on voit encore avec un avantage sur le 3 de Dijonaise et puis ça permet souvent de gagner du terrain en avançant collectivement d'un seul bloc on voit ici un gros travail du numéro 1 là le pilier allez ça va écarter oui ça écarte de ce côté-ci avec une équipe Valencienne qui est... on va écouter l'arbitre on va suivre l'arbitre avec David et qu'est-ce que nous propose comme décision donc Régis ? on a bien suivi c'est un plaquage de haut d'un Dijonais donc le numéro de Valencienne 23 plaquage de haut 23 donc on a un petit code chiffré avec Damien vous allez vous entendre des numéros c'est normal c'est qu'on puisse expliquer la règle pour que vous puissiez l'entendre et aussi la lire pour ceux qui sont mal entendants on pense à tout le monde et on remercie un petit coucou à Romain Carbonel qui nous avait aidé à faire ça un petit coucou à un ton homologue et donc là c'est première attentive de coup de pied qui est... alors j'ai pas le numéro du joueur je sais pas si t'as pu voir David le joueur non ? c'est pas le demi de mêlée c'est peut être le 10 donc si vous pouvez me mettre en commentaire les supporters si vous connaissez le numéro du joueur comme on a le dos tourné on voit pas qui sait mais première temps de pénalité donc tenté par les... c'est pas le 10 non plus il est devant nous c'est pas le 10 on regardera qui sait alors allez attention et on va suivre avec David cette première tentative de pénalité à la quatrième minute de jeu mais ça ne passe pas c'est qui le numéro ? c'est le 15 je crois que c'est l'arrière je crois que c'était l'arrière oui allez renvoi de nez avec le troisième ligne centre là qui rentre dans la ligne allez les Dijonais là qui relance coup de pied avec l'arrière coup de pied haut up and under avec un Dijonais qui est bien en dessous et qui voilà qui arrive à mettre en difficulté cette équipe Valenciennes allez belle première offensive Dijonais première possession avec on voit des piliers Dijonais qui savent faire des passes et attention attention à cette offensive Dijonais voilà et touche et les Dijonais qui montrent qu'on sait jouer le ballon devant aussi plaquage de haut et exactement comme tout à l'heure le 13 a essayé de couvrir le long de la ligne de touche et puis un bras a traîné un petit peu donc plaquage de haut c'est pas 32 c'est 23 pardon on va écouter Régis, David c'est un problème de micro, de problème d'oreillette alors tiens on remercie vraiment Damien de pouvoir nous faciliter aussi le travail avec les arbitres et faciliter la compréhension c'est vrai qu'on a eu un échange très savoureux tout à l'heure avec Régis c'est vrai qu'il y a des rapports très sympathiques et très cordiaux entre vous on sent que tout le monde travaille dans le même sens pour s'aider quoi exactement on peut se retrouver à faire la touche ensemble à faire le centre ou la touche ensemble donc forcément on est aussi une équipe quand on travaille donc on est là pour que ça soit l'équipe qui gagne et pas l'individu un peu comme les joueurs au final absolument alors touche qui sera donc offerte aux Dijonais malgré le coup de pied raté et premier lancé offert à Benjamin Neym donc sixième minute de jeu, premier lancé Dijonais ouais bien capté au deuxième sauteur même stratégique pour les blancs on tente de faire un môle côté noir super images de David qui nous permettent vraiment de bien voir le travail du neuf là allez les Dijonais qui jouent toujours dans le même sens avec des cellules j'ai envie de dire à l'irlandaise c'est vrai qu'avec ce groupe d'avant mais il y a les quatre joueurs devant qui font un rideau alors c'est pas faute parce que c'est autorisé mais quel duel ici dans les ballons au sol allez une nouvelle cellule avec quatre joueurs comme vous pouvez le voir un joueur s'entraîne et trois joueurs de part et d'autre qui sont là pour le soutien on peut s'être restructuré du côté Dijonais et on arrive à passer la ligne on passe la ligne davantage par contre c'est un ballon lent Corentin Foubet qui écarte à nouveau qui joue avec ses arrières et qui permet à Lely et de toucher son premier ballon allez beau duel parce que le ballon est toujours Dijonais mais oui c'est très plaisant ces équipes se rendent coup pour coup il y a un beau duel dans les rocs et turn over pour Valence premier turn over de l'après-midi avec un coup de pied dans le dos de la défense Dijonais ce qui l'a fait reculer et ça va se jouer à la course ouuuuh il y a eu un choc duel au ballon duel au ballon tout va bien c'est vrai que c'est un terme de match on peut pas parler d'un terme de match fermé on voit deux équipes qui cherchent à nous proposer du jeu et de la possession on va voir Damien alors écoutez Régis David on va réagir sur l'arbitre sur le plaquage je le prends ça crie là y a rien ça crie ça va pas être ça tout le match non non mais d'accord ça va pas être ça tout le match merci la pédagogie de la part de Régis Gazzelli c'est ce qui est normal il faut qu'il maîtrise son match il vaut mieux qu'il explique puis tout qu'il sanctionne c'est ça c'est ce qui arrive de temps en temps en début du match où les entraîneurs ont aussi un stress donc veulent s'exprimer mais il faut pas que ça soit contre les décisions de l'arbitre allez lancer au fer à Kanfou les premiers sauteurs les Valences 5 blancs on touche j'ai le 5 blanc sur la construction qui passe derrière donc on explique hein les Valenciens essayent de créer un môle par contre pour créer un môle il faut que le ballon il soit en front donc en front ça veut dire que le porteur du ballon doit être le premier à rentrer en contact avec l'adversaire et là c'est pas le cas il y a un joueur partenaire du porteur du ballon qui est passé devant et c'est pour ça que ça s'appelle une obstruction tu enregistres le match David ? oui parfait alors obstruction allez nouvelle touche offerte à Benjamin M donc pénalité joué au pied et nouveau lancé offert à Benjamin M et on trouve Pierre-Alexis Magne allez on voit deux équipes là qui sont solides sur la touche donc on a toujours pas vu de mêlée donc dixième minute de jeu on voit là où deux équipes qui sont extrêmement propres et par contre voilà oui donc la gestuelle est assez claire le joueur a rouler au sol en fait il y a un bleu qui est en position pour gratter le ballon et pour éviter que ce joueur bleu mette les mains sur le ballon en fait le joueur noir fait une roulade au sol ce qui empêche le contest légal du bleu donc c'est pour ça qu'il y a pénalité je me suis trompé de bouton c'est ballon non libéré plutôt voilà et donc là la pénalité a été jouée par Valence mais malheureusement le ballon est sorti au delà des limites du terrain et on rend le ballon au Dijonais c'est dommage là c'est une munition, deux munitions de gâchés donc sur la touche précédente dans les 5 mètres Dijonais là c'est une pénalité qui leur permettait de nouveau rentrer en les 22 deux munitions gâchées par l'avenir valencien David oui oui Claude tout à fait on voit que sur ce début de rencontre il y a des points ou des actions lâchées des vêtements enfin deux mains regrettables moyenne d'âge des premières lignes 28 ans pour Dijon 29 ans pour Valence d'Agin et un point en mêlée semblable 5 kg d'écart entre les deux mêlées 823 kg d'un côté, 828 de l'autre première mêlée du match alors elle est belle à cette mêlée, c'était stable magnifique mêlée, magnifique duel remporté par les Dijonais mais ballon perdu, turn over pour Valence d'Agin deux autres turn over pour eux avec petit coup de pied par dessus du côté Dijonais on rend le ballon alors que là il y a un ping-pong rugby qui devient de plus en plus habituel même en National 2 donc c'est cette stratégie de jeu aux pieds importante et là par contre voilà lui il a le numéro 8 Dijonais donc c'est Dapoula le joueur sud-africain là qui remet tout le monde dans le centre de la marche c'est pas de problème non non on reste on reste on reste Corentin Foubet qui écarte qui retrouve son centre l'aiglon allez on joue dans le petit côté demandé par le demi de mêlée par Kylian Marion qui demande à ce qu'on joue toujours dans le même sens on voit Dijonais qui s'affole pas on voit beaucoup de sérénité de par Dijonais qui construisent les choses alors en arrière ou en avant pardon excuse-moi d'abord en avant blanc puis après je pense une erreur de manipulation aussi noire donc on revient en avant blanc on va voir une mêlée en avant c'est 6 on va voir un petit plan serré avec David sur cette petite mêlée si tu peux nous faire cette mêlée ça sera la deuxième mêlée et toujours introduction du côté Dijonais donc là au niveau du poids il n'y a pas beaucoup d'écart pas d'écart au niveau de l'expérience donc pour l'arbitre voilà on a une première mêlée qui était plutôt de qualité j'espère qu'on aura une après-midi où les mêlées pourront se jouer parce que c'est vrai que c'est un duel qui est tellement important et qui fait la beauté de notre sport je voilà on n'est pas fait c'est disponible non c'est disponible restez non 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 sortez ok je sors santé santé c'est bon Lucas Laveau le capitaine là qui est au soutien avec Dapula encore qui fait des dégâts c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est connecté il n'y a pas de problème avec le numéro 5 on reste on reste Cabriol allez Marion et pénalité jouée rapidement à la main par l'équipe Dijonaise qui veut emballer le match est-ce que ça va aller au bout magnifique plaquage magnifique retour défensif et avantage vous allez essayer l'avantage arrêt du temps on va aller sur l'arbitre David qu'est-ce qui va nous on va aller à 10 s'il vous plaît capitaine on est sur un plaquage haut certainement mais qu'est-ce qu'ils ont il faut il faut que je revienne ou pas là-bas il dit qu'il veut absolument qu'on respecte le travail du corps arbitral en fait c'est en boursuite c'est un plaquage haut mais c'est le deuxième discipline de la main ouais ouais ça fait deux d'accord merci reprise le message est clair c'est le deuxième je pense que la décision doit être expliqué voilà si ça peut amener certainement un carton voilà c'est ça c'est ça c'est la deuxième fois que les Valenciens plaques haut et il peut aussi y avoir des cartons sur des fautes répétées et notamment identiques alors cette pénalité jouée rapidement par Marion Kylian a permis aux Dijonais voilà de gagner du terrain allez deuxième sauteur voilà en touche c'est magnifique on a un duel en touche des deux équipes allez Marion Kylian là qui appelle le ballon ça écarte avec Lucas Yabo le capitaine Courage Corentin Foubet au soutien allez il y a un magnifique duel avec Benjamin M ici qui va tout droit avantage donné aux Dijonais avantage et ça écarte magnifique est-ce que l'arrière non encore 5 mètres 5 mètres de la ligne on continue dans l'axe avec gros travail de sape des Dijonais là qui mettent en difficulté les Dijonais les Valenciens pardon et la bite là qui annonce de nombreuses fautes répétées et Tapoula qui essaie de forcer la décision et le ballon va écouter l'arbitre et la main à la poche c'est le numéro 5 je crois carton jaune pour fautes répétées avec encore un plaquage haut et puis un plaquage sans ballon d'après ce que nous dit Monsieur Guaté pour le numéro 5 voilà donc pénalité jouée aux pieds par l'équipe Dijonaise donc là on était sur le 23 donc pénalité jouée encore une fois au pied par les Dijonais qui offre une touche en deuxième sauteur touche une fois une fois maîtrisée par les Dijonais avec un joueur en moins avantage encore pour l'équipe bourguignonne allez attention oui entrée latérale il faut rentrer dans l'axe du rock c'est ça on a une porte d'entrée entre guillemets si on peut donner cette image ? là sur la construction du môle en fait il estime que les blancs sont arrivés par le côté du môle alors qu'ils doivent arriver par leur corps allez pénalité jouée à la main par les Dijonais on veut faire la décision on sent qu'on est costaud allez Marion Kilian qui a le ballon entre les pieds on joue côté fermé est-ce que ça va aller au bout ? belle défense on a poussé le joueur Dijonais jusqu'en touche et Raphaël Tourneur offre une lancée aux Valenciens les Valenciens courageux sur cette possession Dijonaise là qu'ils ont souffert dix-huitième minute de jeu dix-neuvième pardon et lancé offert à Valence d'Agin donc on peut le voir on est à quatre sauteurs sur ce plan serré voilà quel duel magnifique quel duel magnifique Valon récupéré par Dijon exactement donc touche perdue par Valenciennes par Valence d'Agin qu'est-ce que je te raconte ? et là M Gouka le joueur sud-africain Dijonais là qui fait du mal et Marion qui se faufile non il est rattrapé par la patrouille de Valence d'Agin les joueurs Valenciens voilà qui se démultiplient sur le terrain pour compenser le carton jaune mais quel travail de sable des Dijonais là et Valon Valon non libéré c'est dommage et ces Dijonais là qui perdent une belle occasion on va écouter Régide David elle fait du bien aux Valenciens voilà cette équipe de Valence d'Agin cette pénalité parce qu'il va leur permettre de se dégager parce qu'ils viennent de passer deux minutes compliqué hein est-ce que ça va sortir non ça sort ou non ça sort pas et Fuster le Jean-Baptiste Fuster qui joue avec son arrière Lucas Perez Fuster à nouveau Fuster voilà qui vient soutenu par Pierre-Alexis Maing allez Marion qui retrouve une cellule d'avant Marion à nouveau Corentin Foubel qui retrouve son capitaine ou le rafu de Lucas Gabo et là il a fait asseoir le défenseur Valencien et Mgouka qui voilà ballon toujours en arrière mais récupéré par le numéro 3 turn over il passe en avant des noirs et puis après bon on a vu que c'était un petit peu le bazar donc pas davantage possible on repart sur quelque chose de propre allez en attendant que les joueurs reviennent on va regarder sur les premières statistiques au niveau de la touche donc quatre lancés pour les Dijonais tous réussis trois lancés pour Valence d'Agin ils en ont perdu un au niveau c'est le tout premier lancé dans les 22 suite à cette obstruction qu'on a vu ensemble Stade en mêlée il y a eu que deux mêlées pour l'instant jouées et deux mêlées parfaitement jouées par Valence d'Agin ballon de récup, deux ballons de récup pour les Valenciens qui malheureusement n'ont pas su en profiter pour brequer et au niveau des pénalités voilà les Valenciens ont joué trois coups de pieds de pénalités au pied pour se dégager et une tentative qui a été ah non raté pardon j'ai donné excusez moi j'ai mis que le score était de 3-0 mais non toujours 0-0 était raté excusez moi alors il y a autant pour moi je me suis trompé dans l'affichage c'est une erreur excusez moi je prie de m'excuser c'est le numéro 15 qui avait tapé mais j'ai pas fait attention il y a 0-0 autant pour moi je prie de m'excuser coup de pieds raté par l'arrière numéro 15 c'est ça qui avait tapé je prie de m'excuser je m'excuse pour les supporters valenciens qui devaient voir leur équipe devant coup de pieds manqués les stats en mêlée 823 kg pour l'équipe Dijonaise face à un pack valencien de 828 une première ligne de Valence d'Agin pourquoi est-ce que je vais absolument les appeler comme ça alors là il va écouter la règle sur mêlée introduction pour les blancs les blancs n'arrivent pas à talonner le ballon et puis du coup sous la pression ils se relèvent donc mêlée est relevée c'est 14 et donc mêlée qui était introduction pour Valence d'Agin et qui est perdue toujours pas de prise de points au pied on continue d'aller en touche côté Dijon c'est vrai qu'on était voilà à 40 mètres donc donc c'est 22e minute de jeu et pénalité jouer au pied donc c'est l'ouvreur Corentin Foubet qui joue au pied et là on va regarder l'alignement alors donc la règle c'est l'équipe qui attaque qui choisit le nombre de joueurs et donc faut que l'équipe qui défende qu'il soit capable de compter c'est ça on peut être soit au même nombre soit moins mais pas plus et un alignement c'est le minimum de joueurs de chaque équipe donc on ne peut pas être moins de deux Pierre-Alexis Magne là qui récupère ce balance sur cette pénalité on voit une équipe Dijonès qui en maîtrise sur cette phase de conquête premier arrêt on n'entend plus Régis alors peut-être qu'il y a problème de micro mais c'est pas grave allez on écarte Marion voilà qui retrouve sa troisième ligne allez Corentin Foubet alors on retrouve Mbouka bien soutenu par le numéro 4 Tessèdre on retrouve Benjamin M le capitaine Lucas Diabot Jean-Baptiste Fuster les liés et on retrouve des avant est-ce que le ballon va être conservé ? oui apparemment voilà encore une nouvelle cellule donc les joueurs qui arrivent en haut groupés à deux alors il se lie pas avant attention à la règle il faut Damien se lie après après là ça aurait fonctionné quand même parce que c'est un porteur de balle plus une liaison soit autorisée c'est du moment où il y a un porteur de balle plus deux liaisons ou deux personnes qui se lie minimum à ce joueur avant l'impact donc on a un problème de micro avec on l'entend pas donc là il a sifflé quoi ? Damien j'ai pas vu ? alors perte d'appui de la personne qui essaie de grater qui est pas restée sur ses appuis c'est allongé et c'est en profitant de s'allonger qu'il a pris l'espace donc il n'a pas pu être récompensé et donc là on va avoir donc une mêlée on a entendu dans la discussion grâce au micro de l'arbitre que les Dijonais prenaient le choix de la mêlée parce qu'en face ils étaient un de moins donc ils essaient de jouer sur cet avantage on va couper le micro de Régis parce qu'on a un problème de micro moi je sais pas ce qu'il se passe désolé ben écoute tu vas être les yeux et la voix de Régis on va essayer aller mêlée mêlée importante pour Dijon donc cette pénalité donc on est d'accord pénalité jouer on choisit la mêlée du côté Dijonais forcément avec un joueur en moins un deuxième ligne en moins c'était le numéro 5 c'est Gareth Graham qui est sorti il reste en 23 secondes il devrait pas tarder à rentrer on va surveiller du coin de l'oeil le retour de Gareth Graham numéro 5 de Valence d'Agin allez introduction Dijonais c'est la troisième mêlée de la partie on a eu deux beaux duels déjà donc là il repositionne ses premières lignes c'est ça ? c'est ça l'espace entre les deux premières lignes n'est pas satisfaisant donc on va pas pouvoir faire une mêlée donc il faut avant qu'elle se s'engage et qu'on mette les joueurs en danger la refaire absolument il y a beaucoup de risques de blessures donc c'est pour ça qu'on est très vigilant sur les commandements les introductions allez Dijon a râlé cette belle poussée la mêlée est belle les Valenciens voilà qui sont vigilants à la défense Dijon qui insiste dans le même sens avec Dapula il y a un joueur au sol et c'est et c'est de l'équipe Dijonaise et c'est elle qui arrive à la vingt-septième minute de jeu et c'est numéro 8 Dapula on va regarder le ralenti oui on t'écoute David on voit l'essai au ralenti tu vois Damien donc avec cette sortie de mêlée un lancement du jeu on attaque le coeur du terrain avec des duels gagnés et puis il y a dans le mouvement un ballon plutôt rapide sortie de rec rapide avec un joueur encore avec de la vitesse qui finit dans leur but et aplatie et Dapula voilà qui ouvre alors il y a un joueur blessé il y a l'air de souffrir le joueur Valencien alors retour du carton jaune donc je vais enlever le carton jaune vous voyez en bas de l'ail je vais prendre plan large il rentre pas tout à fait encore mais il va pas tarder il rentrera sur le renvoi sur le renvoi après la transformation donc on va aller sur la transformation David mais peut-être pas encore il va certainement attendre que le joueur blessé voilà sur Rodalev on va voir les images je sais pas quel numéro du joueur est blessé ça a l'air d'être le 12 c'est le centre donc là il va être remplacé par le 22 donc on va essayer de voir le numéro David le joueur blessé si tu peux nous zoomer sur le joueur blessé Frangin enfin oui David on voit le joueur au sol donc le numéro 12 c'est Augustin Henrique oui c'est ça Augustin Henrique qui souffre là le martyr donc il va être remplacé le numéro 12 par le 22 donc je vais vous montrer la nouvelle composition de l'équipe de Valenciennes voilà c'est Hugo Bertrand qui rentre la transformation et deux points de plus donc après l'essai marqué par le numéro 8 transformation réussie par l'ouvreur oui David donc score assez logique de Dijon qui était en phase offensive depuis une bonne dizaine de minutes dans le camp d'Agen c'est vrai que cette prise de score est logique c'est vrai que autant les Dijonais ont dominé les impacts donc on va faire un petit point après sur les compos des différentes équipes renvoi donné par le numéro 10 Thomas Pikmal allez bien capté par Pierre-Alexis Magne ballon lent ah non mais turn over ballon récupéré par Valenciennes c'est troisième turn over ah non ballon rendu et là on prend le centre du terrain du côté Dijonais avec l'arrière Pérez qui se fait la malle Kevin Amio alors Kevin Amio c'est un joueur emblématique du stade Dijonais qui a fait toute sa carrière à Dijon qui est l'enfant du club allez Tessèdre le numéro 4 Dijonais qui rentre dans la défense de Valence d'Agen mais belle défense avec le numéro 7 El Béchir qui se sacrifie allez un gros duel un magnifique combat avec le pilier le numéro 3 Ben Le Bab Ben Le Bab pardon qui se sacrifie également alors là l'équipe de Valence d'Agen voilà se sacrifie en défense face au coup de boutoir des Dijonais allez ballon haut récupéré alors j'ai pas vu le numéro du joueur mais j'espère qu'il s'est pas fait mal encore un joueur qui se fait au sol il y a encore un joueur au sol et Dapoula qui en fait rencontre qui rencontre Yves Lescou Yves Lescou là qui a réussi à stopper Kevin Amio par contre le numéro 6 attention on va écouter on va regarder la gestuelle donc il revient à la faute on voit Régis revenir à la faute qu'il avait eu tout à l'heure oui il estime que le contest dans le rock à la fin est plutôt légal donc on peut pas continuer le jeu et on revient à un avantage un en avant notamment sur le duel en l'air où il y avait en avant et avantage pour les noirs donc pour Dijon allez on va faire un petit plan sur cette mêlée j'ai des impressions David c'est vrai que ce match là il est plaisant on voit qu'il y a du rythme depuis le début de la partie il y a du rythme effectivement il est plaisant on a des temps forts de part l'une des deux équipes on a vu pas mal de turnover aussi sur des équipes qui perdent on sort le ballon d'une manière assez rapide moi je suis surpris par le niveau de jeu proposé et puis peu de faute de main parce que ces deux équipes sont ambitieuses et très peu d'erreurs on a des conditions aussi je pense météorologiques qui permettent d'avoir du jeu pas de vent un joli soleil d'automne ça aide à jouer au rugby première mêlée perdue et quand tu vois la gestuelle le gaucher le pilier gauche qui tire son adversaire vers le bas c'est ça c'est 16 traction vers le bas et donc c'est l'arrière donc Tian Swanpool qui dégage son équipe donc pénalité joué au pied à la 32e minute par l'équipe de Valence d'Agin on va voir comment Valence d'Agin va réagir sur ces dix dernières minutes il peut reste à peu près dix minutes là avec les arrêts de jeu c'est vrai que le score ne reflète pas en tout cas l'intensité de cette première partie première mi temps les deux équipes se sont rendues coup pour coup c'est vrai que Valence d'Agin a loupé des occasions au début de match avec une touche qui a été loupée et une pénalité pareil envoyée en dehors du terrain qui leur a pas permis de profiter de deux munitions précieuses au début de match et qui aurait pu les mettre devant et beau soutien à la numéro 7 et le Béchir il est présent partout ce garçon oh dommage faute de main du numéro 6 de Hugo Boué qui doit s'en vouloir Hugo il a peut-être voulu jouer avant d'avoir le ballon c'est ça il a confondu vitesse et précipitation en même temps c'est tout aussi signe que la défense disjonnaise est agressive allez regarder le positionnement de cette mêlée comme vous pouvez le voir on est à l'entrée des 40 mètres disjonnais il y a un joueur disjonnais qui s'est tiré par le maillot Lucas Yabo qui demande à lui à Benjamin Benjamin s'il te plaît calme toi faut pas perdre son sang froid on a donc le loupou loupoumlo Mgouka le sueur sud-africain qui est au sol oui David c'était ça c'est le dernier mêlé les disjonnais ont perdu leur première mêlée on va regarder les stats en mêlée de cette c'est pas ce que je voulais vous montrer de statistiques les disjonnais ont perdu une mêlée tout à l'heure tandis que les valences d'agent on a eu qu'un à jouer et pour l'instant plutôt en difficulté sur leur introduction allez 35ème minute de jeu mêlée disjonnaise avec introduction Kylian Marion et Dapoulouet cette fois-ci c'est le pilier gauche de Dijon qui a remporté son duel face au pilier droit Valencien on a vu le pied droit sous la pression mettre son genou par terre et après ça a fait tourner la mêlée mêlée tournée donc le genou au sol mêlée tournée et donc pénalité pour les disjonnais ça joue David touche non trouvée pénalité jouée au pied par Dijon touche non trouvée on retrouve un ping-pong rugby voilà avec un nouveau Corentin Foubet qui joue très très haut très très haut très court les magnifiques captations du numéro 10 de Thomas Pikmal qui fait courir la défense Dijon et Lucas Gabo qui essaie de rester debout le plus longtemps possible pour permettre aux camarades de pouvoir le soutenir tournover ballon gagné par Valence Daja absolument encore un tournover pour eux alors il faut en profiter de ces tournover ces ballons-là de récup et voilà et on continue on enchaîne avec Gareth Thomas le deuxième ligne là qui rentre dans la défense Dijonese avec le talonneur Kanfou Salem Kanfou là qui va tout droit bien soutenu par le numéro 6 Hugo Boué c'est le 13 maintenant Kevin Lecareux allez on voit le numéro 4 donc Quentin Oliver le joueur sud-africain qui va dans le petit dans l'espace confiné on va dire dans la densité de la défense allez Gareth Graham voilà on est sur des pick and go on peut parler de pick and go exactement petit jeu dans le petit espace ou à zéro passe Hugo Boué qui enchaîne voilà avec le 13 Lecareux Kevin Lecareux qui vient se mêler aux avants et le 22 là qui arrive fort mais par contre il a été reçu là par Marion et Dapoula le 22 c'est Hugo Bertrand il a souffert là est-ce que ça va aller au bout ? et c'est du numéro 7 de Valence d'Agin alors pour le coup on voit une équipe de Valence d'Agin assez efficace premier temps fort et alors on voit l'action on voit cette action là où Valence d'Agin voilà après avoir pilonné malgré voilà cette défense Dijonaise qui a fait reculer le joueur on récupère le ballon rapidement on écarte et ça va permettre au numéro 7 Sabri El Béchir de scorer et donc Essay du numéro 7 alors on attendait une réponse de Valence d'Agin face au premier essai de Dijon et ça a été de suite absolument pas du tout attendu premier temps fort et premier point 37ème minute de jeu Essay de El Béchir qui va être transformé peut-être par le numéro 15 Tjan Swanpool qui profite sa préparation donc il va avoir un coup de pied à donner du même côté que tout à l'heure Tjan Swanpool qui est bien concentré là sur ce coup de pied et ça passe et ça passe elle va rester sur les joueurs Dijonais avec Dapoula qui reviennent on sait que ça a été un petit peu la fougue du public Dijonais David et Damien ça a calmer les ardeurs Dijonais ouais le public voilà ça a peu refroidi allez en avant allez attention il faut se calmer Régis qui demande au joueur de se détendre Kevin Avenue c'est vrai que c'est un joueur impressionnant pour les gens de Valence d'Agin qui connaissent pas c'est un garçon qui a joué toute sa carrière à Dijon et qui est voilà réputé pour son courage et l'énergie qu'il peut mettre dans le combat c'est vrai que c'est un joueur emblématique et 7 partout donc tout est à faire dans cette rencontre 39e minute de jeu alors il y a eu des arrêts de jeu que je n'ai pas décompté parce que j'ai pas accès au chronomètre de Régis mais on aura certainement quelques arrêts de jeu suite notamment aux blessures du joueur Augustin Henrik qui s'est blessé tout à l'heure allez introduction offerte à Valentin Raphael et cette mêlée il faut que l'équipe de Valence arrive à la jouer avec des qualités avec peut-être une sortie de Yves Lescoux allez qui retrouve les trois quarts allez on écarte avec l'arrière Swannopoul mais quelle défense Dijonaise qui récupère le ballon turn over cette fois-ci pour les Dijonais et qui récupère ce ballon et qui joue vite sur les extérieurs avec Pierre-Alexis Magne qui retrouve Jean-Baptiste Foster qui se défait de un défenseur, deux défenseurs et Pierre-Alexis Magne qui continue allez on enchaîne du côté Dijonais avec Kevin Amio et un avantage pour enjeu avantage pour enjeu et ça écarte il y a un surnom à jouer magnifique surnom Lucas Diabo Lucas Diabo le capitaine et c'est et c'est de l'équipe Dijonaise et ben dis donc ce match tient toutes ses promesses ce match tient toutes ses promesses incroyables on va regarder le replay de l'essai de Lucas Diabo le capitaine Dijonais ça part donc d'un turn over rapidement joué et donc les Dijonais après l'échappée de Foster qu'on voit pas sur cette fin d'action et carte extérieure ça passe rapidement à voilà sur le côté opposé et Lil Caliabo qui défend sur Soin de Poules et numéro 7 et qui va marquer l'essai malgré la défense de deux joueurs de Valence d'Agin et ça fait cinq points de plus pour l'équipe Dijonaise avec le buteur maison qui va tenter de scorer alors cette fois-ci la réponse n'est pas fait tarder non plus de Dijon absolument et ils ont profité effectivement de ce comme tu l'as dit Claudin du turn over d'Agin pour concrétiser cette erreur tu peux vous zoomer sur l'attitude de Corentin Foubet mon petit David voilà Corentin Foubet on peut le voir un ballon sur l'extérieur merci David magnifique image et voilà coup de pied non trop court coup de pied donc voilà on va regarder les images des joueurs qui reviennent au vestiaire les transformations loupées par Corentin Foubet mais c'est vrai que voilà les supporters Dijonais il faut qu'ils fassent un petit peu de bruit pour supporter leur équipe donc moi ce que je vous propose c'est de faire un plan large on va faire un plan large s'il te plaît au milieu du terrain et on va débriefer les statistiques générales de ce match donc si tu veux bien faire le point sur les statistiques générales du match Damien s'il te plaît on va regarder les pénalités c'est souvent ça qui compte dans un match Valence Dijon un peu plus pénalisé que Dijon ça s'est traduit par un carton jaune vers la 20ème minute et après les débats se sont rééquilibrés un petit peu Dijon a marqué sur son temps fort avec beaucoup d'énergie Valence Dijin a répondu sur son incrustion quelques minutes plus tard dans les mains de l'adverse et puis là mentalement je pense que pour Dijon c'est bien de reprendre le score juste avant la pause avec on a vu ce magnifique essai suite au turnover qui a eu lieu en plein milieu du terrain et puis beaucoup de jeu derrière qui a permis un essai en coin malheureusement pas transformé Absolument, allez les statistiques ! Le score reste serré et j'espère qu'on aura une belle deuxième mi-temps Statistiques en mêlée donc 4 mêlées jouées par les Dijonais une de perdu 2 mêlées jouées par Valence Dajun une de perdu en touche voilà Dijon a fait une magnifique moisseau en touche une touche de perdu du côté valencien c'est quantité dans les 22 Dijonais au tout début une touche qui aurait pu leur permettre donc d'être plus efficace un carton pour Valence Dajun donc c'est Garrett Swanpool qui après défaut très pété est sorti Ballon de récup alors comme tu l'as dit David beaucoup de ballons de récup avec 4 ballons de récup pour l'équipe de Valence Dajun approchez-vous les garçons qu'on puisse vous voir voilà 4 ballons de récup pour les Valenciens 2 pour les Dijonais un match aéré et c'est vrai que c'était un petit peu à toi à moi et c'est très plaisant à suivre David oui tout à fait ouais donc on l'a vu un des phases de turnover qui a sur la fin a profité à Dijon mais c'est un fait de jeu qui est équivalent pour les deux équipes c'est pas plus porté à Valence Dajun et on va le voir en début de deuxième période comment Valence Dajun va réagir parce qu'on l'a vu également efficace cette première période quand elle a eu son temps fort sur Dijon elle a scoré de suite et là où Dijon avait mis une bonne vingtaine de minutes avant de marquer ses premiers points sur son premier temps fort on va regarder la façon dont les pénalités ont été jouées donc les Dijonais ont eu 8 pénalités donc ils ont joué 6 coups de pieds 2 tentatives, non 6 coups de pieds, 2 jouées à la main rapidement qui leur a permis de mettre en difficulté Valence Dajun et une pénalité jouée à mêlée bien sûr tout à l'heure c'était le surnombre quand il y a eu le carton jaune donc qui leur a permis de marquer un essai et du côté de l'équipe de Valence Dajun une pénalité tentée en tout début de match sinon 4 pénalités pour sortir du terrain ça montre cette statistique que Valence Dajun n'a pas été beaucoup dans le camp Dijonais et les peu de fois ils ont été, ils n'ont pas su être pragmatiques mis à part le dernier essai mais c'est vrai qu'avant de scorer cet essai avec El Béchir ils ont eu du mal à sortir de chez eux ils ont eu un temps fort en début de match avec la pénalité ratée une touche à 5 mètres mal négociée et après c'est vrai qu'ils ont plutôt subi sur la rencontre pendant 20 à 25 minutes proche de leur ligne dans l'heure 22 mètres une fois que Dijon a marqué ils sont retournés une fois dans le camp adverse dans l'heure 22 et sur leur seule action on marque aussi avec un beau travail des avants de pilonnage avec plusieurs temps de jeu fini à l'extérieur par leur troisième ligne plutôt coureur et Dijon qui sur le turnover avant la pause pareil marque sur une action de 50 mètres Alors chers abonnés on vous propose et chers amis de Valence Dajun qui nous suivez nombreux on vous propose une petite pause méridienne on va souffler un petit peu tous les trois et on se retrouve dans quelques instants à tout de suite 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 on va présent on va présent bon on va on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...et aux avants et le 22 là qui arrive fort mais par contre il a été reçu par Marion et Dapoula Oula le 22 c'est Hugo Bertrand il a souffert là Est-ce que ça va aller au bout ? Et c'est du numéro 7 Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on enchaîne du côté Dijonais avec Kevin Amio Et un avantage pour enjeu Un avantage pour enjeu, ça écarte Allez il a un surnombre à jouer Magnifique surnombre, Lucas Le Gabo, Lucas Le Gabo le capitaine Oui il va marquer Oui il va marquer Et c'est... Comme vous pouvez le voir, le dernier ralenti avec l'essai de Lucas Le Gabo On nous a permis de patienter sereinement grâce à ce ralenti Et nous voici de retour avec retour des deux équipes Le coup d'envoi va être donné par l'équipe de Valence d'Agin Pour cette deuxième mi-temps T'es prêt mon petit David ? Le coup d'envoi va être donné par les Valenciens Voilà donc coup d'envoi donné par le numéro 6 A part pique-mal Allez Allez ballon récupéré par Swanepoel Si on peut faire un petit plan serré mon petit David ? Super David merci Allez ce ballon qui n'avait pas trouvé la touche Avec le coup de pied du joueur Dijonais Et les Valenciens là qui décident de conserver le ballon Et qui jouent encore au cœur de la défense de Dijonais Avec le numéro 9 Raphaël Valentin Qui est rapide, qui éjecte tous les ballons rapidement On voit ici la rentrée du numéro 19 Alors on n'a pas eu les changements On voit ici un nouveau joueur Le numéro 19 Roy Lolesio Allez ça écarte avec le numéro 11 Avantage pour Valence Dijon Avec la cœur numéro 3 noir n'est pas sorti du bon côté A gêner la sortie de balle Gros travail de défense là de Maxime Villot Mais on va revenir à... On va suivre l'arbitre David Et si tu peux nous zoomer sur la réaction de Régis Gattoli Gattoli pardon Et donc on est sur la numéro 32 34 pardon 34 34 c'est à dire que Les placards ne sont pas écartés de la zone Absolument En tout cas il n'y a pas du bon côté Et bien l'entame est réussie pour les Valenciens David 1 Valence Dajun qui dès la première deuxième minute de jeu Va tenter un coup de pied dans le camp Dijonais C'est ça oui Et on voit que contrairement à la première période Là on va essayer de prendre un maximum de points Dès le début de cette deuxième rencontre Comme vous pouvez le voir sur l'infographie Tom Thiam Swanpool Un coup de pied dans les 22 Regardez le plan large Un grand coup de pied dans les 22 Enfin à l'entrée des 22 mètres Je vais y arriver Je m'en mets les pinceaux Allez Coup de pied important qui permettrait Voilà Aux Valenciens de démarrer Dans les De la meilleure disposition De se rapprocher de 10 jours Et puis ça passe Pour un buteur de sa qualité Donc 42ème minute de jeu Et Swanpool Qui réduit le score Ça ne pouvait pas mieux démarrer En tout cas pour les supporters De Valence d'Agin Qui nous suivront nombreux Sur la page de Facebook De l'avenir valencien Elle est 12 à 10 Et c'est vrai que ce match Va rester indécis longtemps Damien On est parti pour une partie Qui va être encore disputée C'est ça Et puis là on va voir la stratégie Des équipes De savoir s'ils vont continuer De jouer à la main Ou plutôt occupé au pied Plutôt jouer Les pénalités au pied Avec Dapula Alors lui Dapula Il va tout droit lui Il Dapula Puis il avance Un petit peu à la Grégory Galdrit Il fait du mal dans la défense Allez Marion Le numéro 9 Dijonais Corentin Foubec Et de formation de 9 Qui choisit Allez on revient avec Dapula Non On revient avec Tessèdre Tessèdre soutenu par Dapula Est-ce que les ballons Récupérés par les Valenciens Les Valenciens Contre Orak Magnifique Oh interception Nouveau turn-over Deux turn-overs de suite là Quel match de dingue Et Fuster là Fuster Qui Qui s'est acheté Avantage échappé Avantage pour le placage haut Dapula Et bien soutenu par Amgouka Et puis Chabriol Ah non c'était Tessèdre pardon Et on va regarder David L'arbitre Régis qui est sur ta gauche Voilà On va regarder la gestion Avantage sur le placage haut Donc le placage haut On était sur 23 Donc il discute avec le numéro 13 Attention un pas C'est Kevin Le carreux là Qui demande des explications Bon il est en tant que capitaine Il a le droit Mais c'est vrai que Il a le droit de venir A poser une question à l'arbitre Pour savoir ce qui se passe Ou par contre Il n'a pas le droit de venir Pour échanger Comme au café du commerce Le dimanche matin Comme vous pouvez le voir Sur cette image large On est à l'entrée des 22 mètres De balance d'Agin Et pénalité Qui va être jouée Pas jouée pardon Excusez-moi Qui va être tentée Par Corentin Foubet Pas mal là je pense Ouais c'est ça Coup de pied tenté Par Corentin Foubet Le but d'artificier Dijonais Que vous pouvez le voir Donc à l'entrée des 22 mètres Sur la ligne des 15 Donc changement de stratégie Ça se confirme Ouais On pourra à mi-temps A chaque fois On est allé en touche Pour essayer de marquer des essais Et là on prend les points au pied Et là on prend les points au pied Ça ne passe pas Ça passe à côté Pardon Donc tentative de pénalité à la 45ème Manquée par Corentin Foubet C'est dommage parce qu'ils ont besoin de prendre un petit peu d'écart Les Dijonais s'ils veulent remporter cette partie Parce que Valence d'Agin ne va pas lâcher le morceau C'est pas dans les intentions de cette équipe Ils sont pas venus pour faire un voyage de vacances Ou du tourisme du côté de Dijon Et qu'on vient ramener plus qu'un point de bonus défensif Ces Valenciens ne vont rien lâcher Ouh là là Quelle guerre au niveau de la défense Et turn over pour les Dijonais Est-ce qu'il va y aller au bout le 14 ? Avec Marion Quel match de dingue Il y avait un avantage pour Dijon Sûrement pour l'en avant On va regarder bien la gestuelle de Régis David Parce que c'est important de comprendre ce qu'il décide Donc il y avait un avantage C'est ça on revient sur l'en avant Et la perte de balle des Valenciens Donc il y aura une mêlée pour Dijon L'en avant c'était 6 Un en avant Est-ce qu'il offre une mêlée Et comme l'avantage n'a pas profité On rend le ballon au Dijonais Quel début de match ? Quel début de deuxième mi-temps David ? On l'avait annoncé C'était une des options Que pouvait prendre cette seconde période Et c'est le cas Deux équipes qui ont envie De prendre de la distance L'une de l'autre Et pour l'instant c'est Dijon Qui arrive à garder un petit peu d'avance Mais rien n'est fait Rien n'est écrit encore Pour les deux équipes Et on sent une équipe de Valenciens Qui a envie de revenir au score Et de faire mieux Mêlée Dijonaises C'est beau Quelle magnifique mêlée Et puis avantage Donnée au Dijonais On va regarder la gestion Il laisse l'avantage Ça joue On a vu que les avants Avait longtemps travaillé Cette mêlée Pour dominer l'adversaire Et le jeu peut se poursuivre Donc il y a l'avantage Qui est le braque élevé Par monsieur Gatli Donc avantage Ballon sera rendu au Dijonais C'est une balle gratuite Allez le numéro 11 Jean-Baptiste Fuster Qui est arrêté par la patrouille Allez on retrouve une cellule d'avant Avec Marion Kylian Qui retrouve des avants Quel duel en défense Les Valenciens Nous offre un magnifique spectacle En défense Bravo à eux Qui se démultiplient sur le terrain Face au coup de boutoir Des Dijonais On va regarder la gestion De l'arbitre David Voilà super Alors là il n'y a pas d'avantage Parce qu'il estime Que le soutien Dijonais Arrive de travers Et du coup On revient à la première faute Qui était en mêlée Où on a une mêlée effondrée Le pilier tire vers le bas C'est ça ? La gestion C'est ça ? C'est ça Le pilier droit Je pense C'est ça Un pilier droit Qui a dû tirer vers le Sous la pression En fait Qui amène son adversaire au sol Avec Raphaël Tourneur Derrière Qui a indiqué Donc pénalité Qui a été jouée Au pied Donc 48ème minute de jeu Et les Dijonais Qui tentent Une pénale touche Regardez Raphaël Tourneur Il est sur la ligne des 5 mètres Attention Là c'est un match Un tour de match Alors on a eu des changements Côté Dijon Le numéro 23 Qui est rentré A la place du Sud-Africain Donc c'est le 23 Qui est rentré A la place du 3 Donc c'est un argentin Qui remplace un Sud-Africain Et un nouvel avantage Pour Dijon Pour Dijon On se retrouve dans la même configuration Que leur premier essai En première période L'avantage de ne pas essai Essai ? Non pas essai Il y a quelqu'un sous la balle Donc on revient à l'avantage Absolument Pénalité Donc là s'il faut expliquer En fait Les Dijonais tentent de créer un môle Et la lance d'Ajar L'écroule Donc c'est pour ça Qu'il y a pénalité pour Dijon Et il retourne en touche Bien sûr Bien sûr Donc là on sent costaud Surtout Effectivement Il y a eu peu de touches perdues Par Dijon Depuis cette heure Ah ouais Ils ont fait de moissons C'est vrai que c'est Au niveau de la conquête Une belle satisfaction Pour cette équipe bourguignonne Allez Attention C'est un détournant du match Deuxième chance Pour les Dijonais Est-ce que l'équipe de Valence D'Ajar va réussir A défendre A défendre correctement De belles compositions D'équipe Comme on l'a dû Avec Le changement Du côté de Valence D'Ajar Tris de changement Du numéro 18 LK Saoui Le numéro 21 Potma Du numéro 22 Vertram Du numéro 23 Voilà comme vous pouvez le voir ici Le 23 et le 18 Qui rentre Et le 21 Qui va rentrer Et le 21 Donc vous voyez les joueurs Et le 24 4 changements Comme vous pouvez le voir ici Le 23 Le 20 Voilà Borderie Et le 21 Et le 21 Donc Ad Botma Joueur sud-africain Alors le faire à ce moment là C'était aussi stratégique Pour casser un petit peu la dynamique Est-ce que stratégiquement Le fait de casser le rythme Comme ça Ça peut jouer Ça peut après Les équipes ont l'habitude aussi de ça Donc Allez travail des Dijonais Là Un niveau où Ça joue un petit peu moins quand même Allez ballon Allez Père Alexi Magne Là qui Qui se met derrière Avec Fuster Là Qui Le 3 quarts Sans Elle Qui vient se mêler au combat des avants Et ballon On va expliquer la règle Là il fallait que le ballon sorte C'est ça Maul créé par l'équipe de Dijon Le ballon devient improductif Donc l'arbitre leur demande de le sortir Il n'y arrive pas Donc on va rendre le ballon à Valence d'Agin Là on peut tirer un coup de chapeau A la défense de Valence d'Agin Qui a su défendre avec la règle Et il récupère le ballon Grâce à une défense disciplinée C'est ça Qui a su contrer Parce que ces ballons portés Ce ne sont pas évidents à contrer C'est des phases de jeu Les plus difficiles à contrer Au niveau du rugby Et ils ont su défendre dans la règle Chapeau à eux Parce qu'il y a beaucoup d'équipes Qui se font sanctionner Sur ces phases de jeu En défense Donc si on revient à la question Du coaching Est-ce que ça perturbe Sur cette action là On peut dire que oui Exactement Ils ont bien joué Bien joué le coaching A ce moment là Ça a cassé un petit peu la dynamique Et on se posait la question La réponse est donnée Allez introduction du vin Donc de Benjamin Bordery Avec L'Olesio là Qui sort du côté Fermé Allez on écarte On joue avec les avants Numéro 3 Ben Lesbab Donc Ben Lesbab Qui fait un point de fixation Qui donne du temps à Bordery C'est un Bordery Qui va certainement jouer pour lui-même Allez coup de pied Très haut Allez C'est un coup de pied Bien récupéré par les Dijonais Allez on se bagarre Avec Marion Le numéro 9 Qui donne pas sa part au chien Le jeune de mine mêlée Allez Corentin Foubet Qui est obligé de retrouver Un groupe d'avant Avec Amio Voilà deux appuis On a pas le droit d'en avoir Plus de deux c'est ça Alors et puis on va même préciser Ces deux appuis c'est les pieds Si on pourrait être un appui sur un avec les pieds Un avec les mains Mais non c'est interdit Donc il faut garder ses appuis La maîtrise de son poids de corps Notamment si on a une main qui est par terre C'est toléré Mais il faut garder la maîtrise de son poids de corps Et là ce n'est pas le cas Fini à plat ventre complet Valence d'Agin On peut dire que là Ils ont laissé passer leur âge Ils viennent de passer un petit moment compliqué Et ils arrivent à ressortir Donc sur ce plan large Regardez on est dans les 40 mètres De Valence d'Agin Mais voilà on a su plier sans rompre Comme le roseau Allez lancé Canfou Bien capté Oh mais perdon perdu Avec Benjamin M Qui sonne la révolte d'Igenèse Et Saïcarte avec Tessèdre Chassé par le numéro 6 Hugo Boué Alors la troisième ligne de Valence d'Agin Ils ont fait un sacré boulot cet après-midi Ou L'Olézio là Au duel face à Dapoula Saïcarte Foubet Qui retrouve son capitaine Liabot Soutenu par Kevin Amio Allez ballon Dijonnet toujours Mais quel duel dans les rocs Et oui Et oui Contre roc Quel duel Et ballon récupéré par Valence d'Agin Bravo par le numéro 13 Kevin Lecareux Il peut être fier de lui Et pénalité offerte à Valence d'Agin Le ballon n'a pas été libéré par les Dijonais Et ça offre une pénalité Qui va être tapée par le numéro 15 Et Valence d'Agin qui petit à petit Finalement grâce à ses valeurs en défense Et son courage Arrive à se sortir du piège tendu par les Dijonais Et sont aujourd'hui Enfin maintenant Dans le camp Dijonais Maison Uchaud Et maintenant c'est eux qui vont pouvoir Essayer de tenter un coup Alors on va regarder la gestuelle de Régis Vous voyez il n'est pas droit Donc 56ème minute de jeu Il y a un lancé qui n'est pas droit C'est dommage L'équipe adverse a le choix entre Soit une mêlée à 15 m Soit rebénéficier d'un lancé En touche Et du coup cette fois-ci pour eux C'est dommage Cette munition qui était précieuse Pour l'équipe de Valence d'Agin Qui aurait pu leur faire beaucoup de bien On se retrouve avec une mêlée Donc on va faire un petit plan serré Mon petit David Sur cette mêlée Ah super merci David Mêlée Dijonais Donc 56ème minute de jeu Mêlée pour Dijon Introduction toujours Kylian Marion Et pas de changement en première ligne Du côté Dijonais Ah si si pardon Si il y avait Excusez moi Caros Saisi L'Otaro Le joueur d'origine Argentine Toujours Becaso Nem D'un côté Et du côté de Valence d'Agin Numéro 3 Ben Les bad Est toujours là Le numéro 23 Et le talon c'est le numéro 16 J'ai pas de bêtises Ou c'est toujours Non c'est toujours le numéro 2 C'est toujours Kanfou Qui est là pardon Mêlée tournée c'est ça C'est ça On peut même dire Que le gaucher blanc Était en travers Donc là L'arbitre a le choix Entre soit Le gaucher qui est de travers Soit une mêlée qui tourne Poussé en travers Allez ça fait du bien Au Dijonais Cette pénalité Après la mêlée Mêlée est gagnée Grâce à une magnifique poussée Dijonais Qui met en difficulté La première ligne De Valence d'Agin Allez ça communique Du côté de Valence d'Agin Ici vous voyez Le joueur qui communique Avec son numéro 23 Avec Fono Foyoua On parle On s'est trouvé des solutions En défense Avec Benjamin Nem Qui récupère le ballon Alors Bécasso Qui fait son lacet Juste avant la touche Allez Vous voyez cette mêlée Cette touche pardon Magnifique Avec Volayers Et là les Dijonais avec Foster Petit coup de pied pour lui-même Qui se joue la course Avec Swan de Poules Qui a aplati Donc on va voir un renvoi Non on avait un avantage pour Dijon Donc on revient à la pénalité On va regarder L'attitude de Régis Je n'ai pas vu ce qui nous La gestuelle de l'arbitre Il va expliquer certainement Je ne sais pas si tu as pu voir Damien Un plaquage sans ballon Un plaquage sans ballon Alors je ne sais pas si je l'ai là-dessus C'est du jeu dangereux Le joueur il n'a plus le ballon Il n'a pas le ballon Il se fait plaquer Donc ça surprend Bien sûr Et là changement de stratégie Tout à l'heure on était allé deux fois On touche suite aux pénalités Et là on décide de prendre des points Donc là on est juste devant les 40 On est légèrement sur la gauche Il ne dit pas de bêtises Voilà le positionnement de ce coup de pied Qui va être offert à Corentin-Foubet On voit Régis Gatli Qui échange avec le capitaine Liabeau Qui veut certainement avoir des explications Alors il y a peut-être un travail de lobbying La part du capitaine On est sur plusieurs fautes de Valence-Dingin Donc peut-être qu'il essaye Je dis à l'arbitre Attention ils font beaucoup de fautes Est-ce qu'ils ne vont pas reprendre un carton Voilà c'est les échanges normaux Qu'il peut y avoir Et peut-être aussi des explications de l'arbitre Attention coup de pied Pour Corentin-Foubet Ça a l'air de passer à gauche encore une fois C'est vrai que c'est Des possibilités Donc de prendre le large Qui s'échappe du côté Dijonais Encore un coup de pied manqué Donc voilà des rentrées Avec le numéro 18 Jean Pyridi Paul Allez Revoit de 22 Donc Suite à cette tentative De pénalité avortée Allez Max allez Allez on est à tout nouveau Sur un ping-pong rugby Avec Corentin-Foubet à nouveau Alors ballon bien tapé Parce que c'est juste devant les 22 Donc on ne peut pas faire un arrêt de volée Ou un marque pardon C'est la même chose C'est la marque C'est la même chose Mais c'est le même terme On peut le dire Ouh Allez magnifique Défense Dijonais Qui met sur le reculoir Valencien Mais Valence d'Ajun Qui écarte Regardez-moi cette ligne de trois quarts Avec cet avant C'est Fouille Founeau-Fouille-Foua Qui se mêle Aux trois quarts Allez le numéro 20 Éjecte Bordérise Allez c'est Valence Les Valenciens maintenant Qui essaient de conserver le ballon Qui enchaînent les temps de jeu Et magnifique porte trouvée Par le numéro 21 Par Botman Qui met au péril la défense Supplice la défense Dijonais En avant Alors turnover Pour les Dijonais Allez 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 Max Allez Allez Alors numéro 7 Il est chassé Ouh le numéro 7 Elbeshir Il est chassé Est-ce que le ballon va te conserver Allez quel duel Quelle guerre Dans les points de rencontre Ouh Alors lui Le numéro 19 L'Olesio Il n'est pas lu Pour se faire des copains C'est après-midi Il est dur au contact Il y a un beau duel entre lui Et Dapoula Allez numéro 7 Elbeshir Toujours là Mais quel abattement ce garçon Il nous a fait un match de dingue Cet après-midi On a vu partout Coup de pied Qui est de l'Olesio Et Dapoula Et Dapoula qui va lui rendre la monnaie de sa pièce Boum Rencontre avec le 18 Avec El Kassawi Plaque à jour Donc avantage pour l'équipe Dijonaise Et ça écarte Avec Pierre-Aximagne Elle est par un dommage La passe Dans les chaussettes Pour le numéro 14 Pour Maxime Villot Ah ils vont s'en vouloir Les Dijonais Il y a du rythme quand même Sur cette deuxième période Ah oui Là on vient de sortir D'une bête séquence Là on va voir l'action ralentie Le temps que ça souffle On voit l'action là Avec ce ballon récupéré rapidement Et ça écarte Et M'Plaire-Aximagne Qui essaie de jouer avec Maxime Villot Mais malheureusement La balle qu'il échappe Allez c'est vrai que Quelle intensité Dans cette deuxième mi-temps On est à l'heure de jeu Et on est au moment Où il peut y avoir Qu'on s'appelle Des chaos Lors de jeu C'est les moments charnières Donc on a un joueur au sol C'est Dapoula Pour l'instant on n'a toujours pas annoncé A l'arbitre ce qu'on fait Avec de la pénalité C'est ça Après trois échecs au jeu au pied Devant les poteaux On a l'air plutôt de se diriger D'aller en touche Côté Dijonais C'est vrai que l'avantage est mince Du côté Dijonais 12 à 10 Donc tous les spots sont permis Pour Valence d'Agin Avec seulement deux points de retard Et 15 minutes On dégage 15 minutes Encore avant la fin du match Et à la fin du match C'est Nicolas Créville Qui est le manager de l'équipe Qui est là On essaiera de l'avoir Ses impressions à la fin du match Et rentrée du 17 Donc Mathis Ormand Du 19 Révan Osbar Et donc là On a pris la pénalité Au pied du côté Dijonais Pénal touche Donc 65 minutes de jeu Pénalité jouée au pied Et là il faut que les Dijonais S'ils veulent Remporter cette partie Il faut qu'ils arrivent à marquer Sur ces temps forts Et pour l'instant On domine Mais on n'arrive pas A le concrétiser Au tableau d'affichage Gare à eux Et tout à l'heure On a la même situation de jeu Où Valence d'Agin A su magnifiquement défendre Ce ballon porté On va voir comment Est-ce que Dijon A réussir à trouver la solution On peut faire ce plan large On est dans les 22 Dijonais A 5 mètres de la ligne Il est lancé En fond d'alignement C'est pas académique De lancer aussi loin Mais c'est vrai que D'un point de vue domination Au niveau des lancers Les Dijonais On montrait de très belles choses Et ballon porté C'est structuré Ça avance Là ça avance Ça avance toujours Il n'y a toujours pas d'arrêt Marion le bras levé Il y a un avantage Il y a des fautes certainement Dues à des hors-jeu Je ne sais pas Il annonce le premier arrêt Premier arrêt annoncé Et c'est Et c'est du numéro 2 Kevin Benjamin M A la 65e minute de jeu On va rester sur ces images Des joueurs Dijonais Qui scorent Le temps que je prépare le ralenti Benjamin M Encore lui Suite à ce ballon porté On va revoir l'action au ralenti On voit ce ballon porté Ça a travaillé bien Les Dijonais Qui ont réussi A mettre Cette fois-ci La défense De Valence d'Agin En difficulté A contourner La défense d'Agin Avec le ballon Impeccable Mais par contre On se retrouve Au niveau des joueurs Blancs et blancs Ils étaient mal placés C'est ça ? Il n'y avait pas forcément De fautes Et c'est pour ça Que l'arbitre Comme ça partait en crabe Et que ça n'avançait pas vraiment C'est pour ça Que l'arbitre a annoncé Un arrêt Et ce n'était pas un avantage Ok autant pour moi Autant pour moi Parfait Le choix d'aller en touche Est bon Concrétisé par un essai Allez Corentin Foubet Ça fait 2 points de plus Donc 65 minutes de jeu Et enfin Les Dijonais Qui arrivent A concrétiser Leur avantage territorial Parce qu'on peut On peut le dire David Territoriellement Les Dijonais Voilà On l'avantage Mais ils avaient du mal A concrétiser au score C'est ça tout à fait Claude Il y a eu Des turnovers Et là ils ont réussi Effectivement A concrétiser ce temps fort Et surtout En laissant fort En touche En touche Quelle belle conquête En touche Les Dijonais Aujourd'hui Ont montré De très belles choses Pas encore de ballon perdu Donc c'est vrai Qu'on sait qu'il y a Énormément de touche Dans un match Donc c'est important D'avoir ces ballons En attaque notamment Allez on prend son temps Maintenant du côté Alors il ne faut pas Qu'on soit dans la gestion Mais on voit que du côté Dijonais On prend son temps Voilà on va laisser La possibilité à Marion De bien préparer son coup de pied Mais par contre On est ballon Et avantage pour hors-jeu Avantage pour hors-jeu Comme le jeu au pied est court Il y a la zone des 10 mètres Qui s'applique Et là il y avait énormément De Dijonais Dans cette zone des 10 mètres Exactement Il faut s'écarter De cette zone C'est ça Et là les joueurs Dijonais N'ont pas fait l'effort De sortir de celle-ci Donc on est sur un hors-jeu De position C'est numéro 7 Bah oui c'est ça Alors la règle des 10 mètres Il faut bien expliquer C'est qu'il faut sortir De cette zone des 10 mètres Et faire l'effort en tout cas Montrer à l'arbitre Qu'est-ce qu'on fait l'effort ? La zone des 10 mètres C'est là où on va retomber le ballon Et on a une zone inimaginaire Donc c'est une ligne Qui va d'une ligne de touche A l'autre 10 mètres Devant la zone Où retombe le ballon Et jusque la ligne de ballon mort Donc c'est une vraie grande zone Où on peut appeler ça La zone rouge Où si on est dans cette zone rouge Et bien on doit sortir De cette zone Et là on a vu Que les joueurs Du rug Dijonais Eux ils n'ont jamais fait L'effort de sortir Et c'est pour ça Qu'il y a pénalité On serait qu'ils se sont De mis une balle dans le pied Parce qu'en faisant Un coup de pied mal dosé C'est à dire un peu trop court On se met en difficulté Donc stratégiquement Il faut maîtriser Ce genre de coup de pied Parce que ça peut être Contre-productif Comme on peut le voir Allez Thuan Swanepoel Donc là on est dans Comme vous avez pu le voir Sur l'infographie On est dans les Juste avant les 40 mètres Et l'importance Coup de pied Pour Valence Dajun Magnifique Magnifique coup de pied De Swanepoel Le joueur d'origine Sud-africaine Et qui offre Trois points de plus Et donc Il permet Alors déjà Première chose A Valence Dajun De rentrer dans le bonus Défensif Et ce qui n'est pas Un moindre mal Donc ça permet A Valence Dajun De se rapprocher Un peu de Dijon De ne pas perdre en distance Déjà de ramener un point Déjà Et puis surtout De mettre toujours Dijon Voilà Ce pression Absolument De la vie Tu as raison Quel duel encore Regardez-moi C'est Valence Dajun Qui essaie De donner de l'angle A son A son joueur Donc c'est numéro 10 Pique mal Qui trouve A l'angle Mais ça ne sort pas On laisse le ballon Dans le terrain Et Dapula Dapula Il en aura fait Des roches Dans la défense Valence Dajun Allez avec Paul Jean-Péry Dipole Qui travaille Carasso Saisi Le joueur d'origine Argentine Allez un petit ballon Attention à ce coup de pied Tout à l'heure On s'est mis en difficulté Il ne faut pas le rater Avec Marion Qui veut essayer De jouer haut Là c'est mieux Là on a donné plus De longueur de pied Et on va faire un marque Et on va faire un marque Coup franc Coup franc Qui va être joué au pied Bien sûr Et ça sort à quel niveau On va regarder Le juste Magnifique coup de pied Parce que même si on rend le ballon Au Dijonais On se rapproche Du camp Et on sort de chez soi C'est ça On gagne 60 mètres Ah oui Sans faire d'effort Exactement On était dans les 22 mètres Et voilà On se retrouve à l'entrée Des 22 mètres Dijonais Du numéro 20 Thomas Crémel Et du numéro 21 Mathias Blanc Donc là on le lance On va pouvoir Pierre-Alexis Magne Et de Thylian Marion Toujours Benjamin Némo lancé Donc Pierre-Alexis Magne Numéro 7 Qui sort Marion qui sort Marion qui doit être remplacée Par le numéro 21 Mathias Blanc Allez le 19 Toujours cette maîtrise De la touche Du côté Dijonais Allez on prend On écarte On ouvre l'angle Pour Corentin Foubet Et là c'est Une tentative de relance Ou plaquage Peut-être Attention Non il l'a pas Si il y a avantage Oh magnifique Magnifique On a cassé la ligne De la défense Balance d'Agin Donc l'avantage profite toujours Non il ne profite pas On va regarder Régis Gatli L'arbitre Voilà On revient à l'avantage Sur le plaquage haut A hauteur des 40 mètres Plaquage haut Du Dijonais Et le joueur Est toujours au sol Donc on va voir Le choix là De Valence d'Agin Savoir s'ils continuent de se rapprocher Et essayer de revenir à une marque de 3 points Ou s'ils vont aller en touche Pour essayer de mettre un essai Et pourquoi pas de le transformer Pour enfin passer devant Ce plan là je vais regarder On est à la entrée des 40 mètres Tiens Swanpool qui a le ballon Quelle décision va être prise L'attitude du joueur Est de Et de tenter de tête la peine à le touche Non ? On serait que Avec un buteur comme lui Qui est capable de marquer une longue distance On va regarder sur l'arbitre David Ils entendent discuter avec Avec le capitaine Kevin le carreux Donc là Donc oui Swanpool était un petit peu avancé Donc Bon ben On a la réponse C'est ça Donc on joue là au pied Donc 73ème minute de jeu Et Valence d'Agin Qui joue au pied Et entrer Nos pénalités Qui va leur offrir une touche Dans les 22 mètres A l'entrée des 22 mètres Pardon Lancer toujours offert A Salem Canfou Et donc On est à un alignement complet Si je dis pas de bêtises C'est ça 7 joueurs de chaque côté 7 joueurs de chaque côté Et touche gagnée Un gros duel à nouveau Dans les 22 mètres Allez on est dans la zone de marque Là il faut que les Valences d'Agin Il faut que tu arrives à garder ce ballon Et concrétiser ce temps fort Mais la défense des Dijonais Et pareil Et courageuse Avec Premel Qui s'est sacrifié Ouh Plaquage à deux Oh là là Quel duel Alors il n'y a pas de faute Un magnifique plaquage à deux On s'est bien baissé Par contre On voit là Benjamin M Qui offre un beau duel Avec Canfou Un beau duel de talonneur Allez le mérovin Donc Benjamin Bordery Qui retrouve une cellule De trois joueurs avant Mais il a monté Dijonais Vous voyez Il recule de deux mètres Les Dijonais Grâce à leur montée rapide Il faut reculer L'attaque Et on recule On a encore reculé d'un mètre Donc ouais Ils sont pas en jeu Les Dijonais Mais qu'est-ce qu'ils montrent rapidement Et là il faut trouver Alors pareil Il est toujours la même chose Mais c'est trop stéréotypé Peut-être Damien Pour mettre pour l'instant La défense Dijonais En déséquilibre C'est un travail d'usure Où on va essayer aussi D'user l'adversaire De les mettre à la faute Donc visuellement C'est pas ce qui est le plus agréable Mais effectivement C'est souvent pour préparer la suite Alors pardon J'ai l'image qui est fixée Voilà On est sur l'extérieur Allez donc on a écarté un petit peu Ouh Elle est toujours dans les 22 mètres À l'entrée des 22 Et Oh en avant Et turn over Ballon pour les Dijonais Ah c'est dommage Et Dijon là Qui Comme tout à l'heure Valence d'Agin Qui souffrait Est-ce que les ballons Étaient rentrés Par les Dijonais Oui Donc en fait Le gain de terrain N'aurait pas été accepté Donc on revient à l'avantage Sur l'en avant Là en fait Il estime que le jeu au pied A été fait sous pression D'accord Et c'est pour ça Qu'il peut être loupé Donc l'avantage ne profite pas On revient en avant des blancs Alors voilà Le toile et je crois Ce que Kalem Salem Kanfu Discuter avec Arvid Pour essayer de comprendre Et je trouve que voilà Régis Gatli Maîtrise très très bien Son match aujourd'hui Il a été vraiment Dans la discussion Dans la pédagogie Dans l'explication On n'a pas vu De geste d'humeur Et ça aussi C'est un signe Quand on arrive A garder son match En main C'est que voilà Quand les équipes Reste concentrées Sur le jeu Et pas sur autre chose C'est ça Et d'ailleurs C'est ce qu'on a Deux équipes Qui essayent de jouer A chaque fois De multiplier Et temps de jeu Essayer de trouver Des failles Chez l'adversaire Pour aller marquer Beau duel En tout cas Que ces deux équipes Nous présentent aujourd'hui Sur une saison Au Novalie En partenariat Avec le club De l'Avenir Valencien Qui a organisé Cette diffusion En direct Donc on salue José De l'Avenir Valencien Qui a été Notre interlocuteur Pour la réalisation De ce direct Donc on salue Allez Introduction faire A Mathias Blanc Allez Mêlée importante Pour les Dijonais Pour se sortir Du piège Et encore Le gaucher Valencien Sanctionné Qu'est-ce qu'on peut dire On tire vers le bas Comme tout à l'heure En fait Il est de travers Il subit la pression Et il est obligé D'aller vers le bas Donc 16 C'est ça Traction vers le bas Du pilier Qui souffre Allez Corentin Foubet Qui va avoir Un coup de pied Pour dégager Donc 78ème minute de jeu On est dans le Money time Chers Chers internautes David C'est le moment Le climax Pour l'instant Rien n'est fait On est à 6 points Valence d'Agin Peut renverser la table Sur un Coup d'éclin Ils nous ont montré De magnifiques choses Depuis le début de la partie Et les Dijonais Qui ont subi Un temps fort De valence d'Agin Mais qui résistent Ils ont tombé Le public Dijonais Qui pousse Qui pousse Premier arrêt Il faut que ça sorte Le ballon Mais on avance encore Oh là là Avantage pour les Dijonais C'est incroyable Ce ballon porté C'est une belle satisfaction Et Dapula par contre Qui s'isole Bon ils arrivent à garder le ballon Avec Caro saisi Les avant-dijonais Sur cette fin de match Font du bien Ils ont gagné une PIT En mêlée Ils font le boulot Sur les môles Ah ouais Les Dijonais Qui montrent de très belles choses Au niveau des avants Et ça écarte Avec Lucas Legabeau Le capitaine De cette équipe Dijonais Qui montre l'exemple En fer de lance Mais voilà La défense de Valence d'Agin Est bien placée Allez Il faut que Valence d'Agin Récupère ce ballon S'ils veulent Ah non ils ne peuvent pas Récupérer le ballon Parce qu'il y a un avantage Donc le ballon sera rendu Au Dijonais Alors pour que l'avantage Un drop peut-être Pour se mettre à l'abri Assurer la victoire Et sortir le point de bonus Et ça passe Bravo Bravo Tu l'avais très bien lu Drop donc à la 40ème minute de jeu Et ce drop qui va faire du bien Il s'est joué rapidement Très rapidement Et oui mais magnifique Mais ils ont bien fait Regardez Valence d'Agin Magnifique Oh la la Valence d'Agin qui joue son va-tout Le temps est écoulé Non il ne faut pas que ça ne s'est jamais Il faut qu'on Non 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 c'est pas le moment On va rester sur un plan large Pour éviter de montrer ces images David on va tourner les images On ne va pas montrer les images Voilà s'il te plaît On va essayer de rester sur des images Un peu plus fair play Depuis le début de la partie On ne veut pas montrer ce genre de choses Une saison de Valis On ne veut pas montrer des images de combat Enfin si c'est un sport de combat Mais comment dirais-je L'action illicite L'action illicite Voilà exactement C'est vraiment Nous on ne veut pas C'est l'image qu'on veut montrer Il y a juste un accrochage Voilà Ça reste grave Ça va C'est sûrement un petit peu de tension La frustration certainement De Valence d'Agin D'accuser un drop Comme ça les dernières minutes Parce que Ça sort du bonus défensif C'est ça Et puis ça va être Leur objectif Sûrement de cette fin de rencontre De récupérer un point Des bonus défensifs Et puis Dijon Sûrement de conserver le score Sans donner de points à l'adversaire Donc là Le ballon est rendu Donc on a une touche Le ballon rendu A Dijon Et c'est Théo Nicolas Le numéro 16 Qui va lancer ce ballon Allez Est-ce que les Dijonais Vont réussir à A faire un 100% Oh là là Magnifique Ça continue C'est dingue C'est dingue Cette équipe Dijonaise En touche Là aujourd'hui C'est vrai que c'était La grosse satisfaction L'entraîneur des avants Pierre Aubeuf Peut être fier Du travail de son équipe En touche Et c'est vrai qu'aujourd'hui Et puis voilà On a demandé certainement le temps À l'arbitre Et on regarde le ballon On va pas le rendre Regardez on fait des pick and go Et on va attendre que Régis Gatli leur annonce Ah non Voilà Il venait de le prévenir oralement Au soutien de rester debout Oui Et puis effectivement Là on a vu que le premier soutien noir S'était couché sur le porteur de balle Alors qu'on l'avait vu par ça Gessuel de demander au soutien noir De faire l'effort de rester debout Sur les deux faces d'avant Donc c'est aussi à ça qu'on s'expose Quand on essaye de faire du cash ballon Et oui De faire une faute sur le jeu au sol De toute façon là On peut que prendre les points Parce que même si on marque un essai On peut pas remporter le match Donc autant assurer Regardez On est donc dans les 22 mètres Autant assurer Voilà le bonus défensif Donc la victoire est acquise Aujourd'hui maintenant Au Dijonais Donc je suis désolé pour Valence d'Agin Qui n'a pas de mérité Sur cette partie Mais on va offrir Donc A Valence d'Agin La possibilité De repartir au moins Avec un bonus défensif Avec ce coup de pied A l'entrée des 22 Et c'est le numéro 20 Bordoris Qui va taper Voilà Benjamin Bordoris Qui a un coup de pied A l'entrée des 22 mètres Pour offrir le bonus défensif Et bonus défensif Pour l'équipe De Valence d'Agin Et c'est là dessus Que se termine Cette rencontre Donc si David Tu peux aller voir Monsieur Nicolas Crubil Qui je sens pas Il va aller rester sur ces images Très sympathiques Donc des joueurs Qui se congratulent Et victoire Donc sur un score De 20 à 16 De l'équipe De Dijon Qui l'emporte Après un combat Extrêmement âpre Cet après-midi Magnifique combat Offert par Et spectacle Offert par ces deux équipes Et donc Ouais David Je suis avec Le coach De Valence d'Agin On imagine Une certaine frustration Et déception Par rapport à L'issue de cette rencontre Ouais Le bonus défensif A la fin C'est le C'est le moindre mal Il y a une ou deux séquences En deuxième mi-temps Où on perd une possession Là On se sort de notre camp On perd une possession Alors que si on marque Sur cette séquence là Le match est plus le même Au vu de l'énergie Au vu de la conduite Stratégique du match Un seul point Bien sûr Je suis déçu Après je sais Que c'est un point Qui va compter Que tout le monde Viendra pas le chercher ici Je pense qu'on va regarder Le match au calme Et qu'on aura Quelques regrets Ce soir tard Après avoir vu le match Ou demain matin On a vu pas mal De turnovers Sur cette rencontre D'un côté comme de l'autre Vous pensez que Des fautes de main Des turnovers Pendant cette rencontre D'un côté comme de l'autre Vous pensez que ça a pu jouer aussi Sur On avait ciblé la zone de ruck Et les montées défensives Pour justement Générer des transitions Avoir des turnovers Après On les a pas toujours Très très bien Exploité Il y a de la déception Déçu Fier des garçons Il faut continuer à travailler Je pense qu'il y avait la place Pour faire un peu plus Un peu mieux Deux ou trois ballons Égarés Proches des lignes C'est la nationale 2 Sport professionnel Niveau professionnel Je vous l'ai dit Donc voilà Tous les ballons sont importants On a besoin De plus de précision Dans les instants clés du match Surtout dans les instants clés du match Merci beaucoup Merci pour la suite Bonne chance Beaucoup de lucidité De la part de Nicolas Créby Créby Qui résume bien La physionomie de ce match C'est normal C'est toujours frustrant Quand on vient à l'extérieur Et qu'on échoue Absolument Qu'à quelques points De se dire Tiens on aurait pu faire mieux Donc c'est tout à fait normal D'entendre son discours Et son analyse Absolument Et bien écoutez Chers amis On est très heureux De vous offrir La possibilité de suivre ce match Sur une saison de Valet Grâce à l'avenir Valencien Vous retrouverez bien sûr Un peu prochainement Les vidéos Des interviews Les essais Et les plus belles images Merci Damien D'avoir été avec nous Avec plaisir Merci David D'avoir été avec nous Et on vous souhaite A toutes et à toutes Une bonne fin de journée Et un bon match Allez les Bleus Parce que les Bleus On est impatients De voir les Bleus Jouer contre cette magnifique Équipe sud-africaine Allez les Bleus Et à très bientôt Sur une saison de Valet Bonne soirée Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada